Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, allez on continue le MVL Alors, qu'est-ce qui a été fait de beau sur ce MVL ? Et bien, démontage de la fourche, enfin commencement J'en ai bien chié Là je suis en train d'essayer d'enlever la bague qui se trouve ici Comme celle-ci là Cette petite bague là qui retient le U du garde-boue à l'avant Donc ça c'est déjà démonté, les guidons c'est pareil, là il faut que je continue à démonter ça Cadre, j'ai toujours pas fait la carte grise, il faut vraiment que je m'y mette avant de commencer Parce que là, celui-là je vais pas tarder à mietteler Donc il va vraiment falloir se manier le cul à ce que je fasse la carte grise Sinon, tac tac tac, ici rien de nouveau, voilà j'ai toujours pas fait mon petit, ma petite retouche plastique Tout simplement parce que pour l'instant j'ai toujours pas trouvé d'acétone Donc il va vraiment falloir que j'aille à le clair J'ai commencé à poncer, voilà parce qu'au début je voulais mettre du mastic Mais bon bah c'est pas grave, on va remettre de la pâte, pas de plastique Alors ça tient, c'est pas le problème Mais voilà je vais assurer le coup que ça casse pas une fois que j'aurai fait la peinture Parce que ça me ferait chier et j'arrive pas à démonter, toujours pas, voilà, les catadiopes Donc pour le moment, bah ça va rester comme ça Toujours pas racheter le plateau parce que je veux en trouver un, deux cases vraiment pas cher Et j'ai continué un petit peu à faire de la peinture Donc là j'ai mis le bras oscillant Et là j'ai voulu tester, voilà ce que ça donne J'ai repeint entièrement la bulle, enfin l'optique J'ai mis l'optique neuf avec Donc j'ai bien caché, hop, cette partie là Bon bah même si en dessous, voilà, ça se voit que j'ai scotché On s'en fout, ça sera avec les... avec les trucs sur le côté là Donc c'est pas très grave avec les plastiques, ça se verra pas Le bouton, je l'ai refaire fonctionner, voilà, avec du WD40 partout dans sa gueule Et puis bah impeccable, il fonctionne très très bien Donc c'est pour ça, on va voir la différence, voilà, entre les deux Entre le refait et le pas refait Donc franchement ça n'a rien à voir J'en ai un petit peu chier à repeindre celui-ci Parce que tout simplement, je l'avais fait en période un peu humide Oui, je le mets pas dans le carton parce que voilà, vu qu'il est tout peint Hop, on le fout ici à l'abri Je l'avais fait en période humide, donc du coup ça avait un peu matifié Mais voilà Donc là je vais continuer de démonter la fourche J'ai gardé bien sûr tous les écrous, ça sera remis en lieu et place J'ai pas voulu m'éparpiller sur l'établi parce que voilà, pour l'instant J'ai d'autres boulons encore à refaire Des montages des anciennes poignées Et je vous ai pas montré, j'ai fait un petit achat Alors j'en ai eu pour 75€ Mais j'ai pas eu que les pièces pour le MVL J'ai acheté aussi pour le 102, je vous montrerai après Donc j'ai racheté des poignées neuves Avec un accélérateur neuf avec son câble Bon ça m'a pas l'air d'être du costaud là leur truc Mais bon pour l'instant si ça le fait, bah voilà on va garder ça Je sais plus les prix exactement J'ai racheté un décompresseur ou starter Comme l'ancien que j'avais là Voilà C'est pas tout à fait le même Mais ça reste dans le même esprit Voilà celui-là il a deux vis ici Que l'ancien il en a qu'une en plein milieu Bon c'est pas tout à fait le même mais c'est pas grave J'ai également acheté, voilà, les pédales avec Euh, je sais même pas comment on peut appeler ça Euh, bah le pédalier en fait hein, tout simplement Le pédalier, voilà, tout chromé Voilà, hop J'avais les clavettes mais je crois que j'ai pas pris les bonnes Parce qu'elles passent pas dedans Voilà, donc faut que je regarde ce que j'ai commandé Et que je prenne une taille un peu en dessous Et logiquement pour le MVL C'est tout ce qui a été acheté Voilà, le compteur C'est pareil, faut que je le fasse Faut que j'essaye avec du bullgum De rattraper les traces Euh, c'est démontable Euh, voilà, en dessous Je sais pas si on va voir Voilà, il y a des petites Il y a des petits trucs là Tac Juste à enlever ça Et le cerclage, il sort Mais euh, j'ai peur de péter les pattes Donc euh, pour le redresser en haut Mais euh, bah voilà Pour l'instant, ça va rester comme ça Un coup de bullgum Et j'ai repeint, voilà Juste la petite patte arrière Qui était bien rouillée Euh, histoire de lui donner Euh, un petit coup de propre Et euh, bah pour le 102 Ce qui a été acheté, c'est l'optique À l'avant Voilà, j'ai un bel optique qui fonctionne Celle-là, c'est pareil J'ai plus qu'à lui foutre Euh, à lui faire faire la carte grise Euh, et puis bah mettre Remettre le frein arrière Mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper Pour l'instant du 102 Donc voilà, pour le moment Je vais continuer à démonter Ma foufourche Bon alors Avant de comme De continuer la fourche Qui est là Est-ce que j'ai encore Euh, ce petit écrou-là À enlever Pour pouvoir retirer La pâte Ici Et pouvoir retirer ça Pour pouvoir le repeindre en noir On va déjà Commencer par le White Spirit Que je vais mettre dans un verre Un vieux verre Que j'avais chez moi Et on va aller voir Dans la cave à pièces Il y a un peu de tout Il y a ce Carter-là Qui avait à la base Bah sur le Sur le MVL Puis bah vu qu'il est Tout défoncé Tout le bordel Je pense que je vais le couper En petits morceaux Et il va aller avec le White Spirit Pour faire une pâte A plastique Voilà le carter Bah voilà Je l'ai coupé Enfin Je n'ai même pas eu besoin En fait il a fissuré Direct Je l'ai à peine pris Donc j'en ai coupé Quelques petits morceaux On va voir ce que ça donne Et je vais mettre ça Avec Le White Spirit Si j'arrive à l'ouvrir A une main Ça on va le faire Donc plein de petits morceaux Ah non je ne vais pas y arriver Attendez je vous reprends Ça y est j'ai réussi Bon White Spirit Sans odeur On va essayer D'y verser Un fond dedans En espérant que Ça fonde Assez rapidement Parce qu'il y a Je n'ai pas mis grand chose Pour justement Voir ce que ça donne Hop là Si je ne fume pas Pour voir ce que ça fait Si ça va faire Une patte ou pas Logiquement De ce que j'ai pu suivre Comme tuto Normalement Ça devrait fonctionner Ça On va ranger Et On va laisser Du coup Ça On va le laisser là Pour pas que j'y touche Et pour pas que ça tombe Et on va faire La petite vis Et voilà Ça a été enlevé Bon ça n'a pas été Une partie de plaisir Enlevé Cette merde Je pense qu'ils sont Un peu trop serrés Donc quand je vais Refaire la peinture Je pense qu'il va y avoir Des modifications Avec ça Ou j'en rachèterai d'autres Je ne sais pas trop Combien que ça vaut Ça Mais Si ça force Et que ça me baisse La peinture Je serai un peu deg Donc ça On va laisser ça Avec le reste Et ça On va voir Le sortir Si j'y arrive À une main Il n'y a rien Qui va à une main Ici Tac On va essayer Avec le marteau Sans presser Et en fait C'est parce qu'en fait Je suis en train De me rendre compte Que la fourche Elle est complètement Tordue En fait Donc on voit là Je ne sais pas trop Si c'est pas le Ouais Je crois que la fourche Elle est complètement morte On verra 5 minutes De ponçage Plus tard Voilà ce que ça donne Je n'ai pas fait L'intérieur On s'en fout C'est l'intérieur Ça ne se verra pas Donc j'ai vraiment Tout poncé Partout Et comme on peut voir La fourche Je pense Qu'à ce niveau là Elle n'est vraiment Pas droite Je pense qu'elle doit être Tordue ici Il faut que je vérifie ça Et que je regarde Pourquoi l'autre fourreau Derrière Il est grippé Parce que celui-là Il fonctionne très très bien Comme on peut voir là-bas Voilà Lui très bien Mais l'autre C'est un peu de la merde Donc voilà Donc pour ça Hop Je vais passer Un coup d'après Je vais essayer De le mettre Comme ça dehors Je vais lui mettre Un petit coup d'après Vite fait Et un petit coup De bon noir Donc comme je l'avais dit Voilà Avec le phare Donc on voit bien La différence Quand même Entre les deux Entre le noir brillant Et le gris Donc là On va le faire De la même façon Que le phare Comme ça au moins J'aurai deux trucs beaux Et allez On avance encore Le temps que l'après Agisse Sur Bah sur le cache Qui était là Je vais m'attaquer A ça Celui-là ça va être Pareil Il va être repas en noir Par contre celui-là Je vais l'attaquer A la ponceuse Directement Parce qu'il est bien 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 rouillé Bon voilà J'ai réussi à le faire tenir Hop Comme ça au moins Il ne bouge plus Il est très bien Il a été apprêté Il n'y a plus Qu'à tout repas En noir brillant Donc voilà Comme d'habitude Je fais Mon premier voile Voilà C'est un voile Un peu fait à l'arrache Histoire de dire Que la peinture Elle accroche Par tout dessus Voilà Et puis Je n'ai pas l'habitude De peindre Et de tenir Le téléphone En même temps Ce n'est pas forcément Evident Mais voilà C'est pour vous montrer Un peu Comment je procède De toute façon Je vous le montrerai Une fois que Il sera Terminus Voilà Une première passe Et après On rattaque Sur 3-4 couches Deuxième couche Passée C'est bien brillant Mais ça ne rend pas Comme je veux En plus Là j'ai des manques Juste là Enfin je ne sais pas Si on va bien voir La caméra Si je passe De l'autre côté Peut-être Voilà Je ne sais même pas Si on voit Si on voit Un peu Bref Il y a un petit peu De manque Pourtant Je vais passer Une bonne couche Donc ça brille Relativement bien Mais pas assez A mon goût Celle là Je l'ai faite J'ai passé un coup De 180 Et après un coup De 220 Parce qu'il a été Vraiment Mais rouillé A mort J'ai parfait Voilà Les petits trous On s'en fout C'est derrière Il y a les caches Donc je ne vais pas Me faire chier A refaire un truc Aussi propre Que de l'origine Ça ne sert à rien Ce n'est pas le but Surtout Parce qu'il faut Que ça me coûte Le moins cher possible Le but C'est que ça ne rerouille pas Quand je vais repeindre Donc là C'est pareil Ça a été apprêté De ce côté là Dès que c'est sec Je lui passe Un coup de noir Et on sera bon Pour Une bonne partie De la fourche Je suis en train De me demander Une chose Je suis en train De me demander Si je ne me suis pas Trompé en fait Pour ça Ce n'est peut-être Pas du White Spirit Qu'il me fallait C'était de l'acétone Je suis en train De me demander Mais Je crois que Je me suis trompé C'était vraiment De l'acétone Qu'il me fallait Et pas du White Spirit Oups Bah tant pis Je vais racheter De l'acétone Et puis ça On va essayer De voir Si ça fonctionne Quand même Je vais laisser Trempé toute la nuit Mais vu que je dois Aller à Leclerc Tout à l'heure Je pense que Je vais reprendre De l'acétone Sinon Les petits caches Ils sont finis De toncer Prêt à peindre Mais je pense Que je ferai ça Plus tard Ça c'est tout bon Il n'y a plus Qu'à enlever Tous les câbles Là Voilà Bon bref Je ferai ça plus tard Ça je ne sais pas Comment je vais le retirer Par contre Ça me fait chier La fourche Peut-être Peut-être leur mettre Une autre couche Vite fait Histoire de Mais ouais Ici Je ne sais pas trop Ce qui s'est passé Ça ne me plaît pas Du tout Du tout Ça n'a pas pris Comme je voulais Donc ça Ça sera à refaire Et allez Tant qu'il fait beau On continue La fourche Démontée Voilà Elle est ici Soit moi J'en ai pas trop chier Elle était Elle est relativement Propre Elle était bien 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 graissée Donc ça c'est cool Voilà Le seul truc Qui me fait chier C'est C'est ce Fourreau Là Qui est Qui voilà Qui est pas Qui fonctionne plus Donc j'ai jamais Démonté De fourche Comme ça Pour le moment Donc je sais Qu'il faut retirer Voilà Les deux ressorts Qui sont ici Je sais que c'est Assez galère Donc on va essayer Ça Les roulements Était Bien Voilà Ils sont pas usés J'ai mis un bon coup WD40 Là-dedans Histoire De les nettoyer Après Ça Ça a pas bougé Malheureusement Voilà Comme on voit C'est pas mou Ça ramollit pas Donc Donc voilà C'est bien ce que je me disais Que c'était bien du De l'acétone Qu'il fallait Et j'ai gardé Le petit autocollant 103 Qu'il va falloir Que je nettoie Pour le mettre Après Lui je l'ai remis Un petit peu A sécher J'ai repensé un petit peu Mais La peinture N'était pas totalement sec Donc Sèche Pardon Donc Je le relaisse Un petit peu Au soleil Histoire que la peinture Prenne bien Et Je pense que Demain Ou après-demain Il va y avoir Un autre coup de ponçage Et de peinture Sinon Je vais faire A mon avis Je vais démonter Le robinet d'essence Voir comment c'est Goupillé en dessous Si c'est pas mort Et puis Finir de retirer Tous les câbles Et Si j'ai le temps Je vais passer un petit peu De temps Sur le 102 Avant de nettoyer le cadre Parce que j'ai toujours pas fait La carte grise Donc j'aimerais bien faire La carte grise Avant de m'attaquer Au cadre Parce que Voilà Comme j'ai dit Si je me tape Tout le cadre Tout refaire A 9 Et qu'au final Le cadre il est pas bon Et il a déjà été matriculé Tout bordel Ça Ça va me faire chier Alors Je continue Vite fait Voilà Là j'ai passé Un coup De brosse Ici C'était rouillé Comme ça Voilà Donc Bah ça va revenir Ça va peut-être pas être Comme d'origine Mais Si je peux Récupérer un maximum De trucs Sur cette bread Bah franchement On y va Parce que Voilà Il est pas trop trop moche Ça va peut-être Le faire On verra On verra Ce que ça donne Avec le Avec le Bullgum Après Je ferai un coup De bullgum En même temps Que la brosse On verra bien Ce que ça donne A la fin Et puis Bah voilà Un redémontage De l'autre là-bas Et puis On va continuer Doucement Mais sûrement Encore Voilà J'ai enlevé Le bouchon Enfin Le Qui servait De De rubinet Je sais même pas Quelle marque Il est ce bordel là Mais il était vraiment Manger Par contre Le filetage C'est cool Il m'a l'air D'être Rativement propre Et je crois Que ceux Que j'ai acheté Vont pouvoir Aller dessus C'est même pas dit C'est même pas dit C'est même pas dit J'ai l'impression Que c'est pas le même Filetage C'est pas le même Filetage encore Putain Va falloir que je Rachète un truc Sur Aliexpress Putain Je l'ai encore Dans le cul Je le sens Je le sens Que ça va pas Être le bon Je vais me faire avoir Ouais Non J'ai beau essayer De visser Que dalle Maquage bono Et puis J'en ai un autre J'en ai un autre Mais je crois Que ça va être Le même C'est le même Mais en noir En fait C'est juste Le même Mais en noir Et bah Je crois Que ça va être Foutu Hop là On va déjà Le mettre comme ça Déjà Ouais Non Ça va pas être le bon On va enfin Recommander Encore un truc De réservoir Sur Aliexpress Ouais J'ai un cul Comme on peut voir On va mettre ça Contre jour C'est pas le même Filetage Plus état J'ai un cul Je pensais Que ça allait être Les bons Maintenant On va devoir En racheter un Comme ça Je vais pas avoir Le choix Ouais Si je peux trouver Le même filetage Mais comme ça Ça serait quand même Plus fun C'est pour ça Qu'à la base Je vais acheter ça Je trouvais ça Quand même plus joli Que ce truc là Mais bon Voilà Pour l'instant Et bah tant pis On recommandera Sur Aliexpress On va ranger un petit peu J'ai redémonté L'autre guidon Voilà Là bas Y'a plus rien Je suis tombé En panne De batterie Donc là La batterie Elle est à recharger Ça Ça retourne Dans le bac Mais comme on peut voir J'ai commencé On voit bien Que ça part C'est cool Il y a juste Un bon coup De bulgum A mettre Et puis de lustrage Et puis Normalement Il reviendra Quasiment chromé Quasiment comme neuf Ça fera toujours plus propre Que la grosse rouille Toute moche Donc comme j'ai dit C'est de la récup C'est une mobilette A 400 balles Maximum D'ailleurs J'ai pas fait les comptes Mais j'ai racheté Un paquet de feuilles Faut que j'aille au lieu clair Voilà J'ai racheté ça Parce que je sais plus Le prix J'avais payé ça Donc j'ai ça Plus La bande d'après Qui doit être Là Voilà Donc une bombe neuve Pour l'après Le noir J'en ai pas encore racheté J'ai pas encore racheté De noir Parce qu'il m'en restait encore Il ne doit plus rester beaucoup Voilà La bombe noire Je prends ça Chez Leclerc Ça coûte 5,90 Je crois La grosse bouteille Et vous voyez Le résultat Que ça fait Avec le petit truc Là-bas On va essayer de jouer Là-bas Au fond Donc franchement On va revenir Au début Et Les pièces Faut que je décompte Ce que j'ai acheté Voilà Les pédales Les pédales Et puis Ça Les poignées La poignée d'accélérateur Faut que je décompte Ça y est Ça commence Ce poignée d'accélérateur Il va falloir Que je fasse Le calcul Pour décompter Mais Normalement Il doit me rester 450 euros Logiquement En tout Dans Dans la cagnotte Pour finir De la restaurer Ça c'est une boîte vide Ça n'a rien à faire là Donc Voilà On va essayer De refaire carrément Le moteur Avec Celle que je vais racheter Là Je vais aller La chercher Le week-end prochain Alors Pour vous Ça ne sera que Dans Quasiment De 4 Ça sera dans 6 semaines Mais moi Ça sera le week-end prochain Parce que voilà Je sors une vidéo Tous les 15 jours Pour me laisser Du temps Aussi De faire Du bricolage Et Comme je l'ai dit J'ai quand même Un petit peu Stock J'ai récupéré L'ancienne poignée Du MVL Voilà Ça peut toujours Reservir Il y a juste A changer La poignée De frein Ça reste de l'origine Donc Même pour mon Vogue Ou un truc comme ça Ou une autre mobilette Que je vais récupérer Ah bah J'en ai un autre bouchon Là Ah bah Ça va peut-être Être le bon Celui-là On va essayer J'en ai même Encore un autre Je voulais combien Moi de bouchons Là-dedans Alors en fait C'est la surprise J'en ai même Trois Je vois Celui-là Ça va être trop petit Celui-là Ça va être trop petit Celui-là Et bah on va essayer ça Égal Ouais Je suis en train De parler en même temps Je suis en train De vous Vous montrer les pièces Et en même temps Je suis en train De me dire Mais en fait J'ai du stock J'ai du stock J'ai du stock Ah Celui-là C'est le bon Il y aura juste A démonter Hop là On va démonter ça Les petits capuchons Ah j'ai le bon J'ai le bon J'ai le bon J'ai même pas besoin De racheter ça Voilà Bon bah C'est impeccable Voilà Je vais Je vais garder Celui-là de côté Je vais le nettoyer Je vais le nettoyer Je vais changer Le joint Avec un Que j'ai déjà Voilà Quand on veut On peut Avec du vieux On va faire du neuf On va prendre ça On va prendre celui-là Il sera un peu plus petit Mais c'est pas grave On va prendre celui-là Est-ce qu'il va passer Ça c'est moins sûr Hop Désolé Je coupe le devant Ah merde C'est pas le bon Il est trop petit De toute façon Je coupe le Je coupe le bout en plastique On s'en fout Je vais couper ça Je vais couper Et puis je vais mettre celui-là À la place Le filtre Je vais mettre le filtre À la place Hop Je vais nettoyer Avec la brosse Et puis Et puis le bouchon On va le nettoyer Propre Et puis on va faire ça Voilà Un pick-up Genre un robinet de réservoir Tout neuf Elle est pas belle la vie Donc je vous disais Donc je vous disais Donc à la base Je voulais m'arrêter là Mais Voilà Je récupère Plein de trucs Il y a plein de trucs Dedans J'ai des carters Voilà J'ai des carters Qui sont quasiment tout neuf Il y en a un Il y a un roulement Les roulements Ça se rachète par deux J'ai un cylindre Il n'est pas trop dégueulasse Par contre Je n'ai pas de décompresseur Donc je pense que Ça sera le même système D Avec Avec une clé Au pire C'est pas très grave J'ai encore un autre support Sauf que j'ai le moteur du support J'ai des bougies J'ai des pipes Voilà C'est Franchement Franchement Faut que je regarde Si ça c'est pas une 15 Comme ça Je remets celle-là Je sais plus Voilà Je sais plus Enfin bon Bref Faut que je fouille Voilà Donc on va rester Je pense Ici Pour cette vidéo La durée Assez longtemps Plus qu'à défaire Les petits câbles Le Le tensiomètre Là Enfin je sais plus Comment ça s'appelle Et puis Et puis bah Normalement On sera bon Je vous laisse Sur ces images Du réservoir Voilà J'espère que la vidéo Vous plaira N'hésitez pas A liker Et à vous abonner Franchement Vous êtes de plus en plus Nombreux Et ça me fait super plaisir Allez Ciao Bisous les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti